On dit qu'un éléphant n'oublie jamais. Mais ces magnifiques animaux sont plus que des disques durs ambulants. Plus on en apprend sur eux, plus on découvre que leur impressionnante mémoire n'est qu'un aspect d'une incroyable intelligence qui fait d'eux parmi les êtres les plus sociables, créatifs et bienveillants sur Terre. Contrairement à beaucoup de proverbes, celui sur la mémoire des éléphants est scientifiquement prouvé. Ces derniers connaissent tous les membres de leur troupeau et peuvent reconnaître jusqu'à 30 congénères par la vue ou l'odorat, ce qui les aide beaucoup lors de leur migration ou de mauvaises rencontres. Ils se souviennent et distinguent les signes d'un danger particulier et peuvent se souvenir d'un lieu important même longtemps après leur passage. Les souvenirs sans rapport à la survie sont les plus fascinants. Les éléphants se souviennent non seulement de leurs compagnons, mais aussi des créatures qui les ont fortement marquées. Une fois, deux éléphants d'un cirque qui avaient brièvement travaillé ensemble se sont réjouis lorsqu'ils se sont revus 23 ans plus tard. La reconnaissance ne se limite pas à leurs congénères. Des éléphants ont même reconnu des humains avec lesquels ils avaient créé des liens, des décennies après. La mémoire des éléphants va ainsi au-delà de la réponse à des stimuli. En analysant leur cerveau, on comprend pourquoi. Ils ont le plus large cerveau du monde des mammifères, ainsi qu'un impressionnant quotient encéphalique, QE. C'est la taille du cerveau relativement à ce qui est attendu pour un animal de cette taille. Le QE de l'éléphant est quasiment aussi élevé que celui du chimpanzé. Malgré un cousinage lointain, la convergence évolutive l'a rendu très proche du cerveau humain, avec autant de neurones et de synapses, et un hippocampe et un cortex cérébral fortement développés. C'est l'hippocampe, fortement associé aux émotions, qui aide à la mémorisation en codant les expériences importantes en souvenir à long terme. Cette capacité à faire la différence fait de la mémoire de l'éléphant une faculté complexe et adaptable, au-delà de l'apprentissage mécanique. Les éléphants ayant survécu à une sécheresse étant jeunes en reconnaissent les signes à l'âge adulte. Ainsi, les clans avec de vieilles matriarches ont plus de chances de survie. Malheureusement, c'est aussi ce qui fait que l'éléphant est l'un des rares animaux à souffrir de stress post-traumatique. Son cortex cérébral lui permet la résolution de problèmes que l'éléphant utilise de multiples façons créatives. Ils résolvent les problèmes ensemble, se montrant parfois plus malins que les chercheurs et manipulant les autres. Ils ont saisi l'arithmétique de base, se souvenant du nombre de fruits dans deux paniers après plusieurs changements. Leur mémoire et leur capacité à résoudre des problèmes expliquent leurs comportements les plus intelligents, mais ils n'expliquent pas ce que nous venons de découvrir à propos de leur vie psychique. Ils communiquent en utilisant la palette des signes corporels et vocaux et même des grondements qui peuvent être ressentis à des kilomètres à la ronde. Leur compréhension de la syntaxe suggère qu'ils ont leur propre langage et grammaire. Cela pourrait aller au-delà de la simple communication. Les éléphants font de l'art en choisissant et combinant intentionnellement différentes couleurs et éléments. Ils peuvent aussi reconnaître douze sonalités de musique et recréer des mélodies. Oui, il y a un orchestre d'éléphants ! Mais peut-être la chose la plus incroyable sur les éléphants est une capacité encore plus importante que l'intelligence. Leur sens de l'empathie, de l'altruisme et de la justice. L'éléphant est le seul animal qui pleure ses morts, accomplissant des rituels funéraires et retournant visiter les tombes. Il montre également de la sympathie pour les autres espèces. Un éléphant en plein travail a refusé d'installer un rondin dans un trou où un chien dormait. Des éléphants rencontrant des humains blessés ont parfois monté la garde et les ont gentiment réconfortés avec leurs trompes. D'un autre côté, les attaques du village par des éléphants arrivent généralement après un braconnage massif ce qui suggère un acte de vengeance délibéré. En considérant toutes ces preuves et en ajoutant que l'éléphant est l'une des rares espèces qui peuvent se reconnaître dans un miroir, on peut conclure que ce sont des êtres conscients, intelligents et capables d'émotions. Malheureusement, la façon dont ils sont traités ne reflète pas cela. Ils souffrent de la destruction de leur habitat en Asie, du braconnage pour l'ivoire en Afrique et de mauvais traitements en captivité. Étant donné ce que nous savons à propos des éléphants et ce qu'ils nous apprennent sur l'intelligence animale, il est plus important que jamais que celui que le poète John Donne appelait « le grand chef-d'œuvre de la nature » ne disparaisse pas de la surface du monde. Continue à apprendre avec ces vidéos et n'oublie pas de t'abonner. Ne manque jamais une occasion d'apprendre. Sous-titrage Société Radio-Canada